Oui, il vaudrait la peine d'étudier, cliniquement, dans le détail, les démarches d'Hitler et de l'hitlerisme et de révéler aux très distingués, très humanistes, très chrétiens bourgeois du XXe siècle, qu'ils portent en lui un Hitler qui s'ignore, qu'Hitler l'habite, qu'Hitler est son démon, que s'il le vitupère, c'est par manque de logique. Et au fond, ce qu'il ne pardonne pas à Hitler, ce n'est pas l'humiliation de l'homme en soi, c'est le crime contre l'homme blanc. C'est l'humiliation de l'homme blanc. Et d'avoir appliqué à l'Europe des procédés colonialistes dont ne relevait jusqu'ici que les Arabes d'Algérie, les colis de l'Inde et les nègres d'Afrique. Et c'est là le grand reproche que j'adresse au pseudo-humanisme. D'avoir trop longtemps rapetissé les droits de l'homme, d'en avoir eu, d'en avoir encore une conception étroite et parcellaire, partielle et partiale, et, tout compte fait, sordidement raciste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada